Bonjour à tous et à toutes, et voilà, je reprends une vidéo, ne vous inquiétez pas pour le fond que vous voyez en arrière-plan, je vais vous expliquer bien entendu, en même temps je profite pour vous remercier pour les commentaires, ça m'a remonté le moral, parce que je dois vous dire qu'hier soir je n'avais pas le moral, vraiment, et le fait d'avoir mis cette vidéo sur, bon, un petit peu à la va-vite, parce que c'est le confinement qui veut ça, on se réveille tous les jours, c'est la même chose, on mange, c'est la même chose, non, on ne mange pas la même chose, et enfin quand on prend un rythme de retraité, mais sauf qu'on est retraité mais on ne peut rien faire, on ne peut pas profiter de la vie dans tout ce qu'elle nous offre, voilà, c'est le drame de ce virus, c'est qu'il nous piège dans les maisons, il nous piège dans les endroits où l'on ne peut guère sortir, et on sait pourquoi, on ne remettra pas en cause tous les efforts qui sont faits actuellement, qui nous permettent quand même d'être assurés, c'est quand même, il fallait quand même prendre le moraudant, et ça ne devait pas être facile de dire à une population de plus de 100 millions d'habitants, d'un seul coup vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus rien faire, c'est dans tous les pays pareil, il y a quand même des décisions qui sont, je n'aurais pas été à la place de certains, ça c'est sûr, je ne pourrais pas assumer moi, non c'est pas possible, je ne pourrais pas dire aux gens, tiens vous avez des enfants, les enfants ne peuvent pas sortir, et les enfants ils cavalent dans les couloirs, ah bah, si vous êtes une famille nombreuse, il y a 10 enfants, imaginez 10 enfants qui courent dans un couloir, 5 dans un sens, 5 dans l'autre, et ils jouent, ils jouent au basket, ils jouent au ballon, ils jouent, si les enfants du voisin du dessous, il y en a autant, ou moins, un peu moins, ils font pareil, ah, ça c'est une vidéo rigolote, je suis désolé, je suis comme ça, j'espère que je ferai de tort à personne, c'est surtout ça qui m'inquiète, bon, les enfants, c'est les enfants, et puis les parents, ce sont les parents, les parents ne jouent pas, ils sont, on fait ce qu'on a à faire, sans pouvoir, dans les appartements, c'est comme ça, les enfants ne peuvent pas jouer dehors, même à la campagne, il n'y a pas d'enfants dehors, bah non, c'est trop risqué, c'est trop grave, si c'est un virus qui est hybride, c'est dire que ça peut être lié au réchauffement climatique, ça peut être lié à la pollution, les conséquences des pesticides, tout un mélange de produits chimiques, vous me direz votre commentaire, c'est ce que j'aimais, moi, et c'est vrai qu'à force d'avoir produit plus de 1000 produits chimiques par an, par an, je crois, non, c'est plus que ça, de nouveaux produits chimiques, d'exauceurs de goût, de tout ce que l'on consomme au quotidien, nous les êtres humains, que l'on rejette dans la nature, soit en forme de fumée, soit en déchet, soit tout ce que l'on fait au quotidien, on ne s'en rend même pas compte, tellement c'est la devenue d'habitude, la pollution des voitures, le mélange de tout un ensemble de poisons, parce que ce ne sont que des poisons que l'on produit, on ne produit pas grand chose de bon, au final, et ça, ça peut avoir des conséquences sur l'arbre, l'origine du virus lui-même peut se modifier pour devenir hybride, en effet, et pourquoi pas se retransformer et redevenir aussi méchant, peut-être même plus, ben dis donc, c'est là, maintenant, je pense qu'il faut se remettre en question sur beaucoup de choses, sur beaucoup de choses, en fin de compte. J'allais dire quelque chose que vous n'auriez pas apprécié pour la majorité, donc je ne le dirai pas, mais j'en pense pas, moi, malgré tout, parce que dans... on a une conscience, et dans notre conscience, on se dit quelque part, moi aussi, je peux être responsable, je peux être fatalement amené à partager ce poison. Est-ce que je peux faire autrement ? Oui. Est-ce que j'ai envie de le faire ? Non. Voilà. C'est ça. Ça commence déjà par soi-même, donc on est bien tous différents, et comme c'est pas imposé, on suit toujours notre parcours. Je pense à la voiture thermique. Oui, ben, de toute façon, c'est une vérité. Pour les voitures électriques, pour l'instant, c'est le stand-by. Alors il paraîtrait que les chercheurs dans les laboratoires de chaque constructeur travaillent toujours, mais les pauvres, ils sont logés à la même enseigne que le restant de la population, et je pense qu'ils pourraient faire de plus. Peut-être, oui, ça peut se faire. Ça n'empêche pas les ordinateurs de tourner, heureusement. Les ordinateurs qui sont devenus très puissants et capables de faire des calculs à distance. Tout ça, ça peut aider pour essayer de continuer l'avancée de la technologie. Il ne faut pas que tout soit bloqué, même la technologie, surtout pas celle-là. La technologie du futur, celle qui nous préservera une grande partie de la pollution du poison qu'on rejette dans l'air, ou dans l'eau, ou sur la terre. Voilà. Ah ben, je vais commencer par les enfants dans les couleurs qui cavalaient partout. Bah oui, j'en suis arrivé au pouls-échappement. Ah ben, je suis désolé, je suis comme ça. Je n'y peux rien. Parce qu'elle m'a été posée une question aussi au sujet des batteries. Est-ce que la Diac remboursera une partie de la mensualité ? Déjà, la Diac ne rembourse pas. Elle ne fait pas de remboursement. C'est en trois semaines. La Diac n'a pas fait nécessaire. Mais ils ne m'ont pas dit qu'il ne le ferait pas. Alors, c'est un peu bizarre. Bon, c'est comme ça. C'est quand j'ai téléphoné au SAV à Paris qui m'ont expliqué que la Diac ne faisait rien. Ce n'est pas la Diac qui rembourse. C'est Renault qui fait un avoir ou qui offre une somme pour acheter un accessoire ou alors pour avoir une facture moins salée dans une révision. Par exemple, pour la batterie, 12 volts, pour ma part, ça a payé une bonne partie du changement de la batterie par Renault. Voilà. Maintenant, je répète, dans quel état vont sortir nos entreprises, que ce soit Renault, Peugeot, toutes les entreprises françaises en général, les sous-traitants, l'état des finances. Et pour les enfants ? Parce que les enfants qui courent dans les couloirs, pour dire ça, ils ne se fatiguent pas, ceux qui ont des enfants. Ah, ils cavalent, ils cavalent, ils cavalent. Je tape dans le ballon et je tape dans le nez, dans le mur, boum, aïe, oh, boum, boum. Ça calme cinq minutes, il repart. Bon. Le voisin du dessous fait pareil, sur dix étages, ça fait pareil. Là où il y a des enfants, ça cavale. Les enfants sages, ils sont des enfants turbulents. Et du coup, l'immeuble tremble, lui. J'allais dire, non, mais j'allais dire une grosse bêtise. Je ne vais pas la dire. On peut dire que c'est un virus qui fait trembler le monde. Voilà. Je tourne ça un petit peu à la gaminerie, mais bon. Ce que je voulais vous montrer, oh, j'y arrive, ça y est. C'était pour justement les enfants, les calmer un petit peu. Puis, ils aiment bien lire, écouter les histoires, les enfants. Même les adultes, on aime bien écouter les histoires. On a toujours un peu une âme d'enfant. Ce sont des... ça t'a mis en gratuité, je crois, avec l'arrivée du virus. C'est audible.com. Et audible.com, vous pouvez l'entendre directement sur l'ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et ils ont mis à disposition, gratuitement, je suppose que c'est lié au virus, toutes ces lectures. Ce sont des livres. Vous avez trois mousquetaires, etc., etc. Et je trouve, on va voir classique, hein. Il manque Tata et Milou et... Comment ? Qu'est-ce qu'il manque ? J'avais regretté. Astérix et Osbelix. Voilà. Astérix et Obélix. Et pour les enfants, ça peut aider. Ça peut leur passer un peu le temps. Et bon, si je prends par exemple les schtroumpfs à la soupe. Voilà. Vous faites ici, hein. Lecture. C'est un anglais, non ? C'est un anglais à Amsterdam, chez Pierre Rouge. Voilà. Donc, vous avez toutes les... J'ai vécu chez Audible. Ah, oui. Bon. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Ah, oui. Hop. Voilà, voilà, voilà. Rassurez-vous, je ferai des vidéos, à nouveau, amusantes, hein, dans mon style. C'est-à-dire que je ne cherche pas à être amusant. C'est... C'est comme ça. Je suis comme ça. Ça devient par défaut. Mais je ne suis pas un clown de service. Mais ça ne fait rien. Dans ma nature, je suis toujours positif. Je tiens à remercier les personnes aussi qui ont apprécié la vidéo du four de la friteuse sans huile. Ça peut rendre service, mine de rien, parce que ce genre de matériel, ce n'est pas très connu non plus. Les gens sont hésitants. Ils se disent, bah, tiens, ça ne sert à rien, ça. Ça ne fait que des frites. Non ? Il ne fait pas que des frites. Non, je ne vais pas en parler. Mais ça peut faire des récouverts. Oui, bon. Et les petits pois. Oui, bon. Vous pouvez mettre du beurre dedans. Ils font très bien. Oui, j'arrête. Et puis, vous pouvez mettre une côte de porc. Ça fait très bien la côte de porc. Et puis, du blanc de poulet. Ah oui, j'ai essayé un poulet. Le poulet. Ah, je continue. Le poulet, vous le tassez avec le pied. Parce qu'un poulet de 1,3 kg ou 1,4 kg, en général, c'est la taille standard. Ils sont tous calibrés, de toute façon, les poulets. Pour avoir un tas de pois. Et c'est l'industrie qui veut ça. Bon. Vous le tassez avec le pied. Parce que sinon, il ne rentre pas dedans. Il ne rentre pas dans le four. Si vous ne le tassez pas avec le pied. Et vous pouvez le mettre congelé. Ce n'est pas la peine de le décongeler. C'est impressionnant, cet appareil-là. Et il ne consomme pas beaucoup d'électricité. Voilà. Oui. Eh bien, c'est tout. Je vais chercher un peu d'autres idées, quand même, pour vous amuser un petit peu, vous distraire et vous détendre. Et puis, apporter des informations. Puisque dans le marché automobile, tout est figé. Ça ne vous empêche pas de vous renseigner. Si vous avez vraiment... Je pense que beaucoup d'entre vous ont bien réfléchi à la situation. Et vous vous dites, après tout, moi aussi, je veux participer à la rénovation. Parce que c'est une rénovation de cette Terre. Parce que si on pense tous la même chose, on va s'en sortir. Si on ne pense pas la même chose, qu'il y en a un tiers qui font ça, les deux tiers qui font autrement. Parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ce ne sera plus deux tiers. Ce sera un tiers qui ne font pas autrement. Les deux tiers qui feront la même chose, dans le bon sens, c'est suffisant. Regardez à Paris l'air, comment c'est devenu respirable. Ce n'est même pas ça à la télévision. Là, ce coup, le taux de pollution descend de 50%. Malgré les appareils de chauffage qui tournent à fond, parce que tout le monde est confiné, il fait froid, ça pollue énormément. Malgré ça, on se rend compte que c'est bien l'automobile qui pollue le plus. Ils en sont arrivés à un taux de pollution, comme la ville de Troyes. Voilà, une petite ville. Ça, c'est formidable, ça. En plein centre de Paris, d'habitude, ils ont tous des masques blancs et ils deviennent noirs à la fin de la journée. Là, ce n'est plus la peine. C'est très bien. Moi, j'essaierai de changer de fond d'écran, parce qu'on ne s'en va pas être triste. Je vous remercie de regarder cette chaîne, toujours. Ça m'empêche de rouiller, comme toute chaîne. Il y en a d'autres qui font d'autres vidéos. Ce n'est pas simple. Pour que ce soit des vidéos spécialisées dans la voiture, là, on est bloqué et filmé. Mais rassurez-vous, quand ça repartira, j'espère de la bonne humeur et qu'il n'y a pas de tristesse. Quand ça repartira, je ferai d'autres vidéos bien plus longues et surtout d'endroits que je n'ai pas encore filmés. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et bon courage. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501